salut tout le monde c'est gabriel ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo je voulais partager un petit peu mes progrès les derniers développements chez alaberry et au niveau de personnel au niveau business au niveau au niveau personnel en fait j'ai eu j'ai eu un enfant j'ai eu une petite fille qui est née le 3 octobre ma petite lily jeanne mon premier bébé première petite fille et super content ça change toute une vie devenir papa ça ça en tout cas moi personnellement ça m'a amené un niveau de pression différent dans ma vie un niveau de motivation en fait pour atteindre mes buts mes objectifs mes rêves pouvoir contribuer puis offrir le meilleur la meilleure condition possible pour qu'elle grandissent puis qu'elle soit qu'elle puisse qu'elle aussi s'épanouir puis réaliser ses rêves puis aider aider la société à mieux aller donc vraiment c'est un peu seul et on est de développement au niveau personnel également on a une entreprise en grande croissance à l'abri c'est notre quatrième cinquième saison cette année peut-être plus je dirais trois ans que si ça fait officiellement trois ans que je me concentre sur cette entreprise là pour la faire progresser la faire grandir et après trois ans mais c'est sûr on va atteindre probablement notre million cette année premier million en chiffre d'affaires et puis on est en bonne route en bonne route pour ça les chiffres de vente sont super bons les opérations vont mieux que l'année dernière l'année dernière on a eu beaucoup de difficultés à à ce qu'elle là par montée de niveau l'entreprise au niveau de la logistique des opérations c'était très complexe d'installer plusieurs centaines d'abris par semaine donc c'est c'est c'était difficile de livrer préparer ses commandes là les installer chez les clients donc c'était c'était vraiment un défi de de pouvoir amener à la voir une organisation assez assez établie pour pouvoir amener ça au niveau supérieur donc vraiment c'est concentré à créer un système optimiser nos opérations et la logistique cet été et ça fait en sorte que on peut maintenant développer une plus grande échelle le prochain objectif c'est de d'ouvrir le québec au grand complet donc à partir de 2019 on veut ouvrir les franchises à travers le québec pour que les gens puissent avoir une entreprise spécialisée dans les abris temporaires pour pouvoir mettre les gens à l'abri des intempéries donc c'est vraiment ça notre mission et on devrait on devrait y arriver en fait tout indique qu'il ya des bonnes chances quand en janvier février on prépare le plan des franchises qu'on puisse vous rencontrer au salon de la franchise pour ceux qui sont intéressés dans les prochaines dans les prochaines années à développer une entreprise puis à apprendre l'expérience à acquérir un bon système aussi qui est déjà là en place qui peut vous permettre de faire vraiment beaucoup d'argent puis de pas travailler toute l'année non plus nécessairement les abris c'est un domaine où est ce qu'on travaille plus 8 mois par année 8 à 10 mois par année donc ça nous donne quand même un deux mois de congé dans l'année où est-ce que c'est possible de développer d'autres projets c'est possible de prendre des vacances de se reposer de passer du temps en famille avec les gens qu'on aime donc c'est une belle industrie quand même c'est sûr qu'il y a une période qui est quand même plus rush je vous dirais de septembre à décembre même du mois à partir du mois d'août on commence la saison des abris et donc c'est vraiment une période excitante on travaille fort pendant un gros bout de la saison mais également ben après ça ça nous permet d'avoir des temps morts en janvier février on n'est plus relax donc c'est un peu ça pour à l'abri je veux pas faire trop de pub pour ça mon but c'est pas ça mais c'est juste de vous expliquer mes projets puis les différents progrès qu'on a récemment et puis donc c'est ça au niveau personnel gérer le bébé et la compagnie en croissance c'est quand même un bon défi mais on apprend beaucoup à tous les jours tous les jours on apprend à quelque chose que je vois l'importance de jour en jour puis de semaine en semaine ça revient toujours à chaque année en plus c'est quelque chose que j'essaie de me concentrer à améliorer puis je vois l'importance de tuer juste à chaque jour vraiment littéralement c'est la la routine d'avoir une discipline d'avoir des habitudes dans notre dans notre vie dans notre journée qui font en sorte que on est capable de de se concentrer à travailler puis d'avoir des points de repère pour avoir une structure en place pour être capable de faire ce que tu as à faire à chaque jour de vraiment donc tu sais moi personnellement c'est ça depuis quelques semaines je me arrive à cinq heures et demie j'étais au gym à six heures puis à sept heures et demie je me redirige vers le travail à huit heures j'arrive au boulot puis j'ai déjà fait une heure ou deux de sport d'entraînement physique et également pendant que je m'entraîne j'écoute de la musique ou des audiobooks puis la musique que j'écoute présentement c'est tout pack c'est la musique bien motivante pour ceux qui veulent vraiment avoir un bon hustle mode et dans un être dans une zone pour moi tout pack ça va vraiment m'amener dans cette zone là où est-ce que je veux atteindre mes buts je veux atteindre mes objectifs puis ça me met dans une bonne une bonne énergie si on veut les vibrations sont bonnes pour 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 m'amener au succès donc vraiment tout pack je le recommande d'écouter ça aussi la musique une grande influence sur notre vie sur une sur notre notre niveau d'énergie puis notre focus souvent à la vie c'est que la musique qui est bien comme du tout pas qui est bien grain grain au sol let's go go get it ben tu vas avoir cette attitude là qui va se repeindre dans ta vie aussi si tu écoutes la musique un peu plus déprimante tout le temps mais tu vas voir un peu plus l'attitude déprimante c'est que de la musique qui est tout le temps à plat vie tu écoutes du reggae tous les jours ouais yé 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 ben tu vas être aussi plus lousse puis malléable puis relax dans ta journée tu sais fait que c'est vraiment la musique une corrélation directe avec notre niveau d'énergie notre attitude en général fait que c'est important d'en prendre d'en prendre soin d'écouter d'écouter ce que on veut dégager dans notre vie donc tu sais d'être conscient que ça a une influence sur notre notre personnalité ben c'est déjà là on choisit qu'est ce qu'on écoute après ça un petit peu différemment donc c'est ça pour ça pour dire que le matin je vais au gym je me fais ma routine matinale j'arrive au travail je suis primé j'ai la bonne énergie j'ai déjà eu un heure ou deux le matin consacré à moi même à mes objectifs à mon temps personnel avant de commencer à donner aux autres je commence par prendre le temps de me faire plaisir de faire ce qui me rend meilleur moi comme personne donc d'être en forme physiquement d'être en santé c'est sûr que ça m'aide à mieux performer au travail fait faut que je prenne le temps le matin de prendre soin de moi même pour prendre mieux soin des autres qui sont au travail puis ça c'est un trait du leadership souvent on veut en tant que leader on veut que les autres soient à leur meilleur mais souvent on peut s'oublier nous autres même puis en faisant ça on fait l'erreur numéro un d'un leader le leader doit lui-même prendre soin de lui puis être un exemple pour les autres à suivre donc si on mange tout croche on se lève le matin on n'est pas à l'heure on n'est pas à notre affaire mais c'est l'exemple qu'on donne aux autres à notre équipe puis c'est ce qui va dégager sur les autres également fait que c'est tout un lien tout est important et en tant que leader c'est important de montrer le bon exemple tout ça fait que ça c'est quelque chose que je veux continuer de mettre en place de focus et là dessus de plus en plus puis parlant de focus pour pour les 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 nouveaux entrepreneurs les gens qui commencent en business moi je recommande tout le temps le garder le focus des je racontais à mon à mon ami à mon partner récemment que mon mentor éric me passe souvent 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 du focus ça fait quatre ans maintenant que j'ai un mentor qui me suis dans mon parcours d'entrepreneur puis dans les deux trois premières années qu'est ce qu'il me répétait toujours 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 c'est gab focus gab focus gab focus et aujourd'hui avec le recul je suis capable de comprendre plus pourquoi il me disait autant de focus et l'importance du focus c'est vraiment 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 très 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 important je peux pas le souligner assez pour ceux qui sont dans leur début en affaires ou ceux qui veulent éventuellement se lancer en affaires en business vraiment focus dans toute votre vie là focus sur ce que vous faites laissez vous pas distraire il ya tellement de possibilités de distraction dans le monde aujourd'hui les médias sociaux la télé les publicités à la radio le tout aussi le partout où ce qu'on se promène on y a des publicités il ya des il notre attention est bombardé à tous les jours nos collègues de travail nos amis tout le monde tu sais on s'appelle on se déconcentre on les distractions sont juste incalculables il y en a énormément de distractions possibles donc après ça c'est une question de de céter sa limite puis de se mettre en place des des méthodes pour éviter de tout le temps être distrait tout le temps manqué de focus dans notre vie tu sais quand on veut essayer de faire trois quatre projets en même temps aussi deux trois projets même juste deux projets en même temps s'il n'y en a pas un qui est vraiment bien en marche qui est bien établi qui fonctionne assez bien pour que vous puissiez déléguer puis vous retirer il faut jamais partir deux projets en même temps jamais 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 puis oui tu peux oui il y en a qui ont deux projets en même temps mais ils ont pas parti les deux en même temps ils ont parti un qui fonctionnait très bien puis après c'est en repartient un deuxième sinon montrez les moi je veux les rencontrer les gens qui ont deux projets qui mène deux entreprises dans leur start up dans le début début qui qui essaie de monter montrez moi les ces gens là c'est très très rare puis c'est pas la bonne façon de faire vraiment faut focus et qu'on se concentrer pour exécuter puis c'est le chemin vers le succès fait que bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo là ça veut des questions commentaire mettez les dans les vidéos dans la vidéo en bas je veux toujours échanger avant vos idées c'est quoi qui vous manque pour pour être heureux pour pour avoir du succès en affaires ou peu importe dites moi c'est quoi vos questions puis je vais essayer de répondre salut tout le monde